Pour installer Windows 10 sur votre rig, il vous faut deux choses. 1. Une clé USB de minimum 8Go. 2. Un ordinateur avec Windows préinstallé dessus. Alors je recommande au minimum Windows 7. Une fois que vous avez ce qu'il vous faut, dans un moteur de recherche, vous tapez Windows 10 Media Creation Tool. Parmi les résultats, vous cherchez Windows 10 Media Creation Tool et vous vérifiez que c'est bien le site de Microsoft en HTTPS pour éviter de tomber sur un site pirate. Vous cliquez dessus. Alors si comme moi vous tombez sur la page en anglais et que l'anglais ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer ici, dans la barre d'adresse, changez EN-US en FR-FR, Enter, et vous atterrissez sur la page en français. Vous descendez jusqu'au milieu de la page et vous cliquez sur télécharger maintenant l'outil. Vous l'enregistrez. Moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Une fois le téléchargement terminé, introduisez votre clé USB dans votre ordinateur et démarrer l'outil. Vous pouvez lire les termes du contrat et cliquer sur ACCEPTER. Dans la fenêtre, que voulez-vous faire ? Choisissez la deuxième option, c'est-à-dire créer un support d'installation. Et cliquez sur SUIVANT. Dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez toujours changer la langue, l'édition, vous n'avez que Windows 10, et vous pouvez choisir 32 ou 64 bits. Bon, ici je laisse en 64 bits. On clique sur SUIVANT. Alors le média à utiliser, c'est bien un disque mémoire flash USB qu'on a. Donc on laisse l'option et on clique sur SUIVANT. Automatiquement, il détecte notre clé USB. Ici, c'est le lecteur E. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours vous rendre dans votre ordinateur, sur mon PC, et vous verrez la lettre ici. Vous cliquez sur SUIVANT. Et vous attendez que le téléchargement soit terminé. Après le téléchargement, il y a la vérification. Voilà. Après une grosse demi-heure, la clé USB est enfin prête. On peut fermer l'outil en cliquant sur TERMINER. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la clé USB, on va la brancher dans notre rig, et on va booter dessus. Donc à tout à l'heure. Une fois que vous avez démarré votre ordinateur sur votre clé USB, vous atterrissez sur cette fenêtre. Ici, vous pouvez changer la langue d'installation de Windows. Ici, on n'a que français. Vous pouvez changer le format de l'heure et de monnaie. On va laisser tel quel. Ou si vous avez un autre clavier que français, vous pouvez toujours le changer ici. On clique sur SUIVANT. Et sur INSTALLER MAINTENANT. Si c'est pour la première fois que vous installez Windows sur cette machine, il faut rentrer la clé du produit et cliquer sur SUIVANT. Mais si c'est une réinstallation de Windows 10 sur une machine qui a déjà eu Windows 10 installée et activée, vous pouvez simplement cliquer sur Je n'ai pas de clé du produit et vous sélectionnez la version de Windows. Ici, dans mon cas, c'est Windows 10 Pro. Et on clique sur SUIVANT. On accepte le contrat de licence. Suivant. On clique sur PERSONNALISER pour bien nettoyer le disque. Alors ici, vous avez toutes les partitions qui sont créées sur votre disque d'installation. Attention, si vous avez plusieurs disques, vous aurez les partitions de tous vos disques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les partitions du disque sur lequel on va installer Windows. Et que le disque où on va installer Windows. Donc ne supprimez pas les partitions de vos autres disques. Si vous supprimez les partitions de vos autres disques, toutes vos données seront perdues. Pour ce qui me concerne, je n'ai qu'un seul disque, lecteur 0. Mais si vous avez plusieurs disques, il y aura peut-être lecteur 1, lecteur 2, lecteur 3. Ici, on va s'occuper uniquement du lecteur 0. On sélectionne la première partition. On la supprime. OK. On sélectionne la deuxième partition. On la supprime. OK. Une fois que toutes les partitions du disque d'installation sont supprimées, on sélectionne l'espace non alloué. Et on clique sur Nouveau. On ne change pas la taille. On clique sur Appliquer. OK. Voilà, vos partitions sont de nouveau recréées. Pour être sûr, on va les formater. On sélectionne la partition la plus grande. Et on clique sur Suivant. OK. Voilà, donc pendant l'installation, Windows va redémarrer à plusieurs reprises et vous finirez par atterrir sur cette page. Bon, on a eu une petite introduction de Corona qui nous explique un peu comment est-ce qu'on va procéder. Donc ici, on va commencer par choisir notre région. Donc moi, je laisse France. Je clique sur Oui. Alors, le type de clavier, je laisse Français. Je clique sur Oui. Je ne souhaite pas ajouter d'autres claviers. Donc je clique sur Ignorer. On souhaite configurer notre ordinateur pour une utilisation personnelle. Suivant. Ici, on doit rentrer notre login d'un compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en créer un. Moi, j'en ai un, donc je l'entre. Ensuite, rentrer le mot de passe. Vous pouvez définir un PIN pour vous loguer plus rapidement à votre ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ça vous permettra non plus de rentrer votre login, votre password Microsoft, mais tout simplement un code à X chiffres. Donc vous le rentrez une première fois et une deuxième fois. Vous n'êtes pas obligé de lier votre ordinateur à votre téléphone. Donc moi, je clique sur Plus tard. Alors ici, attention. Sur cette fenêtre, vous pouvez configurer la synchronisation des données de votre bureau sur OneDrive. Alors moi, c'est une option qui ne m'intéresse pas dans le cadre de mon projet, donc je ne vais pas la sélectionner. Mais si vous, vous souhaitez partager toutes les données qui vont se trouver sur cet ordinateur avec d'autres ordinateurs qui vous appartiennent, vous pouvez toujours le faire. Je ne le souhaite pas, donc je clique uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC. Je ne souhaite pas travailler avec Corona. Donc je clique sur Non. Je désactive toutes les options ici. Ça ne m'intéresse strictement pas parce que je ne veux pas partager mon emplacement. Je ne veux pas envoyer des diagnostics à Windows. Je ne veux pas de publicité pertinente. Enfin, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Hop, je désactive. Une fois que tout est désactivé, je clique sur Accepter. Voilà, votre Windows est installé et prêt à être utilisé. Donc la prochaine étape, c'est l'installation de toutes les applications. Mais pour ça, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Merci.